Et salut à toutes et salut à tous, alors on se retrouve pour notre deuxième épisode sur Automation The Car Company, Tycoon Game. On en était resté la dernière fois avec notre petite berline, avec son petit V8 qui marchait pas mal. Alors là on voit qu'on commence à perdre un petit peu d'argent, le marché s'effondre, donc je pense qu'il va falloir un peu serrer les dents, je pense que notre voiture marche pas mal, on voit que notre usine de moteur est un peu surchargée, donc on va faire un petit restylage, une petite mise à jour de notre voiture, on l'avait déjà lancé la dernière fois, donc on va éditer le projet et on va juste l'améliorer, on va voir un peu les améliorations qu'on peut y apporter, et celles qu'on devrait faire et celles qu'on ne va pas faire du coup. Du coup on voit que notre score a un petit peu baissé, ce qui est normal, notre voiture a déjà quand même 3 ans de conception, je pense qu'elle a pas beaucoup de problèmes. Et voilà, là on voit quand même qu'on a déjà une nouvelle amélioration qui est énorme, c'est la boîte automatique, qui est quelque chose d'absolument fabuleux pour les marchés de Gassmea et de Edvetia, parce qu'ils cherchent des voitures qui sont ultra faciles à conduire, qui sont très confortables, et ils s'en moquent de savoir combien ça consomme. Donc on va commencer à développer ces boîtes automatiques, et je pense que ça va être la seule amélioration qu'on va faire à ces voitures là, parce que sinon ça va nous coûter beaucoup trop de temps. Est-ce qu'une radio... La radio je pense que ça apporte pas assez, donc on va rester comme ça pour cette voiture, on ne change absolument rien, juste une boîte auto. Et juste après ça on va faire une petite évolution sur le moteur, mais je pense qu'on fera pas grand chose non plus, et on va juste développer la fiabilité. Et voilà, excusez-moi, je m'en patouille un petit peu. Donc là on voit que quand même on passe de 200 à 275, voilà, avec les premiums qui sont quand même notre fer de lance. Ils peuvent tous se la payer, et il n'y a pas trop d'autres évolutions qu'on pourrait faire pour ça. On reste sur quelque chose de luxe, avec une radio de luxe qu'on a déjà développée, donc ça ne sert à rien de développer quelque chose de moins cher, ça va juste nous faire perdre du temps. Et voilà, donc on a pour l'instant notre voiture qui a changé. Pas de gros soucis, pas de trucs supplémentaires à faire je pense, quand on regarde les marchés, on est quand même encore assez compétitifs, surtout sur les familles premium, sportives aussi. Bon alors sur les citadines premium, mais bon, alors là je ne sais pas trop ce que ça fait. Donc là on a fini, et là où ça va être intéressant, ça va être aussi sur notre gestion des usines. On va essayer d'être un petit peu mieux. On va rester comme ça, parce que le marché est en baisse. On a un petit peu de... Je sens qu'on va perdre un petit peu d'argent. Donc on ne va rien toucher sur les voitures. On va rester comme ça. Et maintenant, donc on voit qu'on a juste 20 mois de développement, avec vraiment tout ça qui est pris par la transmission. Un petit peu les évolutions sur les roues, l'aérodynamisme, évidemment les avancées qui se font autour du... au fil du temps. Et je pense qu'on peut passer jusqu'à 24 mois, et on peut améliorer un petit peu les procédés. Pour la rendre un petit peu moins chère, et un peu plus facile à produire. Et on va essayer d'apprendre un petit peu plus, pour développer plus rapidement ensuite. Et voilà, 23,9. Voilà, on voit que nos voitures sont très très désirables dans leur marché. Et on va faire la même chose sur le moteur. Faire un nouveau restylage, marque 2. Accepté. Et pareil, on ne va pas faire grand chose sur ce moteur-là. Juste, voilà, il était à 82... 82,1... 81,1. Là, on passe à 82, juste avec des petites évolutions. Je veux voir, est-ce qu'on peut augmenter... On ne peut pas trop augmenter la compression, c'est encore un peu limite. Est-ce que... Ouais, on ne peut pas passer sur un double cœur, un double corps encore. Parce qu'on a des temps d'ingénierie qui sont encore trop hauts. Ce sera peut-être pour la prochaine version du moteur. En plus, on perdrait en efficience, en efficacité du moteur. Ah oui, si ! Ça, on va le développer. Les échappements à flux inversés qui vont faire grandement réduire le bruit. On passe de 32,5 à 28, tout en augmentant très, très légèrement la puissance. Et donc l'efficacité. Et je pense qu'on est bon. On a gagné 2 ou 3 chevaux avec un moteur qui est beaucoup plus silencieux. Et ça devrait plaire à nos marchés. On se l'écoute un petit peu. Ouais, il commence à ronronner comme un vrai V8. Alors, là, ça va vraiment être là qu'on va travailler là-dessus. On va passer notre usine en grand 1. pour pouvoir être tout simplement dans les normes et pas surproduire et pas être à fond tout le temps. Ça, on va peut-être baisser un petit peu le salaire des ouvriers. Ouais, hein. Et le temps d'ingénierie, on voit qu'on est à 13%. Donc, on va mettre... Et il nous faut 24 mois. Donc, on va aller sur l'apprentissage et la fiabilité. Ouh, la fiabilité, ça augmente super vite. Et ça nous coûte 5 millions de dollars. pour peut-être un petit peu... Voilà. Un petit peu augmenter. 4,58 millions de dollars. C'est peut-être plus... Ah oui. Donc là, on va être assez peu... On va assez peu demander d'efforts sur la... sur l'usine. Et comme ça, ça nous permettra pour les prochains modèles de garder cette usine-là sans trop dépenser. Alors, le tarif. J'aimerais bien... Voilà. On voit qu'on est quand même... Je pense que 11%, c'est pas mal. Et on va être à peut-être 12% pour... Celle-là. De toute façon, on va regarder le graphique. Voir où est-ce qu'il pense que c'est le plus intéressant. 15% ça a l'air pas mal. Ah oui, oui. Là, on peut monter encore un petit peu. Et on voit que là, tout est vert. Ok. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, ce calcul. Ok. Bon, on met trop de charge. Et ben voilà. On va rester comme ça, du coup. Je ne sais pas vraiment comment ça se calcule. Et on va finir le design et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Alors, le coût total du projet est à 258 millions de dollars. On a juste assez, sachant qu'on va quand même vendre des voitures pendant le truc. Donc, on ne va pas faire de près. Et on va... En plus, on n'a pas un score de trésorerie en A+. Donc, ça fait que les taux seront un peu plus... Ouais, on a quand même des taux à 4%. Donc, ce n'est pas intéressant voilà. Donc, on a choisi de ne pas faire de près. Et donc, on a une voiture qui devrait sortir en 1952. Ce qui nous donne le temps de travailler un petit peu et d'espérer que les marchés remontent. Ah oui, ça reprend un petit peu. Ah, et on voit qu'on se fait quand même un petit peu d'argent malgré les... malgré tout ça. Ah, et là, on a commencé à rentrer dans le dur. Alors, pourquoi est-ce que... on ne... Ah, je sais pourquoi on perd de l'argent. En fait, quand vous... quand vous allez faire des usines, le jeu ne va pas vouloir... va vouloir essayer justement de faire du stock le plus possible. sauf que là, on a quand même une demande qui est trop forte. On n'arrive pas à y répondre. Donc, le jeu ne peut pas faire du stock parce qu'on n'arrive pas à produire assez. Et donc, du coup, là, on va perdre pas mal d'argent. Et ça va être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver ? Alors, là, on voit qu'on est dans le dur. On va quand même gagner pas mal d'argent, mais... parce que les usines commencent à se développer. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, là. Alors, on en est où ? Sur la recherche, j'ai cliqué un peu au hasard. OK. Donc, on va voir la traction longitudinale qui va arriver. La boîte automatique est arrivée. Les freins à tambour vont arriver en 1952. Ça, c'est cool. Les sécurités, OK. la radio AM a été débloquée. Le flux inversé a été débloqué. L'architecture en aluminium. Est-ce qu'on développe déjà un moteur en aluminium ? Ah non, d'accord. Ça, c'est juste les culasses en aluminium. Et là, on va attendre 1960 pour développer un nouveau moteur, je pense. Au niveau des carrosseries, qu'est-ce qu'on va en voir ? Ah, dans 12 mois, on aura accès à ça, normalement. Ça, je pense que pour faire des petites, des belles berlines assez standards, on va rester sur un segment standard. On verra peut-être après pour repartir dans le luxueux et faire d'autres modèles. Mais, ouais, peut-être, on aura 12 moteurs, on aura 12 corps. Et donc, peut-être qu'il va falloir faire, peut-être attendre 1955. Ah, ouais, 27 mois, donc ça nous ferait 1953. Est-ce qu'il va... Ouais, je pense qu'on va essayer d'augmenter un petit peu les coûts en carrosserie pour pouvoir les débloquer un petit peu en avance. Espérons. Peut-être que pour 1953, et demi, ce sera bon. du coup, et je voulais voir aussi le marketing pour pouvoir encore plus pousser notre marketing sur le... pas forcément sur le prestige, mais sur le confort et le comportement. Ah, et ici, vraiment pousser sur le confort et un petit peu le prestige. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. si on reprend. On dépense beaucoup d'argent, mais on voit qu'on a un peu... On a les reins assez solides, mine de rien. Et là, nos premières voitures doivent être revendues. Génial. Génial. Donc, ah, j'ai pas bien changé le nom. Bon, c'est pas bien grave. Est-ce que je peux le changer maintenant ? Ouais, on va l'appeler marque 2. C'est plus joli. Voilà. Et, pour l'instant, on perd un petit peu d'argent, mais on en gagne au final. d'accord. Ah, il y a des stats que je n'avais pas encore remarqué. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'on est en retard sur la demande. Bill Quality, on est pas mal. Ok, donc déjà, on n'est plus trop ralenti par ça. et bien, on va attendre 1953 et on va lancer une, un nouveau modèle. Alors, la carcasse radiale, ah, ça, ce sera bon pour le restylage, du coup, c'est parfait. On va se faire un nouveau projet. Toujours une familiale. On va rester dans le, dans ce qui marche le mieux. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu, on va regarder un petit peu les menus. On voit que les revenus possibles sur les deux combinés, sur les deux marchés combinés, sont quand même énormes. Par contre, j'ai pas tout. Là, ça, ça marche pas bien, là, leur truc. les données de vente mensuelle, on voit qu'on vend principalement dans ce marché-là. Mais ça reste assez large. Et la taille des marchés, ouais, 31 000. Ah oui, effectivement, on pourrait vendre beaucoup, 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 beaucoup plus. d'accord. Ah, et eux, ils sont vraiment sur la sécurité. D'accord, ça peut être intéressant de le, de faire ça. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? Les revenus actuels de chaque région. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça, le niveau de... Je sais pas trop ce que c'est. C'est pas très grave. Les budgets, 11 000 dollars. Et, bon, il y a un petit problème d'affichage, tant pis. On va se faire du coup une nouvelle voiture familiale. Oui. Très bien. On va regarder du coup les... Voilà. Oh, je pense que ça, pour nous, ça va être parfait. On va même faire une petite déclinaison break. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux... Ah oui, il y a une de porte. Eh, on va peut-être même pouvoir faire une petite sportive. Ça peut être intéressant, ça. Donc, évidemment, en acier. Je pense que le châssis monocoque sera à réserver pour les prochaines versions. Toujours en acier. Une double triangulation à l'avant. Des bras obliques à l'arrière. Donc, c'est des bras tirés. C'est un peu... Voilà. Vous voyez assez bien comment ça marche. Un ressort ici. Des bras ici pour garder une bonne géométrie. Un moteur longitudinal, évidemment. On va du coup faire un nouveau projet. On va garder notre moteur. Voilà. Là, c'est la variante. Bon, on ne va pas faire une traction. Ça, c'est évident. Et du coup, je pense qu'on va essayer d'exploiter tout le potentiel de notre 3,5 litres. voir un peu ce que ça nous donne. Ouais, ça nous fait un moteur d'une centaine de chevaux. Ça va être parfait pour ce que je recherche. On peut passer sur des carburateurs à double corps parce qu'on va avoir un peu de temps. Et... Alors, qu'est-ce qui nous bloque ? On voit que les collecteurs d'échappement commencent à nous bloquer. Mais ce n'est pas un problème du tout parce que vraiment... Bah, vraiment, on n'a pas besoin de... de plus de puissance, en fait. Donc, les flux inversés, on va les garder parce que c'est le plus silencieux qui existe dans ce jeu. Et alors, du coup... Quelle différence est-ce que ça va vraiment nous faire ? Alors, on peut bloquer... mémoriser le moteur et passer en double corps. Donc, on a un moteur qui est plus souple, plus silencieux, plus efficient. Ouais, je pense qu'on va... on va rester là-dessus. En plus, c'est plus joli. Moi, je trouve ça plus joli. Ça fait plus moteur américain, pour le coup. Du coup, c'est... c'est très bien. Donc, ça, les pistons, ils vont rester pareil. Le bas moteur, ça reste le même. On peut augmenter un tout petit peu la compression. Bon, l'arbre à câble, c'est pas la peine. Retarder un tout petit peu l'allumage. On voit qu'on a un moteur qui est vraiment plus plein dans les hauts régimes, même si on ne gagne que 20 chevaux, au final. et un moteur qui fait quand même 220 kg et qui ronronne très, très bien. Voilà, dans une espèce de triomphe dolomite. Ça fait un peu rover P6, finalement. Donc, ça reste une propulsion. On garde la boîte automatique. Ça, on va y revenir. On va le régler tout à l'heure. Hop, une gomme moyenne. On peut faire que du 125 ? C'est un peu moyen, là, quand même, avec 100 chevaux. Pourquoi est-ce que je peux faire que... Bon, on va passer sur du 14 pouces. Voilà, 155. Ça me paraît quand même vachement plus raisonnable. En 14 pouces. Ah, les freins vont être un peu ridicules, mais bon. Voilà, des tambours à double actionneur à l'avant. Simple à l'arrière. Bon, pour l'instant, on met tout ça au maximum. Aucune plaque dessous. Une 5 places. Un intérieur standard. Et une radio basique, quand même. On va voir. On va tester. Peut-être qu'ils n'aimeront pas, mais pour l'instant, je pense que c'est le plus adapté. Alors là, c'est compliqué, parce que... Je pense que la sécurité, ça reste très, très important. Ok, donc on a une pénalité de confort faible. Je pense que, normalement, voilà. Le réglage de suspension aidait pas mal. Et on a une voiture qui plaît pas mal. Je pense qu'on peut jouer encore un peu là-dessus. Voilà. Si on fait des freins un peu plus doux, on voit que même si on n'a pas beaucoup de puissance de freinage, les freins ne s'épuisent pas. Donc ça, c'est pas mal. Et on peut jouer un petit peu pour que l'avant... Bon, ils aiment pas. Je comprends pas vraiment ce qu'ils aiment, ces gens-là. Bon. Restons comme ça pour le moment. Bon, du 155, évidemment. Et une voiture avec une boîte très, très longue. Ah oui, pour qu'il n'y ait pas de patinage. Alors ça, non. Faut peut-être pas non plus exagérer. Oh, bah écoutez, on avait trouvé le point idéal. Alors, par contre, au niveau de la carrosserie. Eh oui. Je pense qu'avoir la 4 portes, ça leur plaît. Ah oui, beaucoup. On était à 200... 228 et on était à... Ah oui. Oui, 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 oui. 228, c'est beaucoup mieux. Et est-ce que le break pourrait leur plaire éventuellement plus ? Eh oui, 226 contre... Ah, 228. Et peut-être qu'on va se faire les 3 versions, du coup. Donc là, ça va être notre... On trouvera le nom plus tard. Donc, Family. Ce sera notre petite familiale. Ça, c'est notre 3,5 litre éco. Et puis, voilà, je trouve qu'on a une voiture qui est plutôt bien faite. Une première version plutôt bien faite avec une version fun. Ça, ce sera peut-être plus le coupé. Du coup, ça, ça va être pas mal du tout. Une version premium, je pense que ça va être assez facile à développer. Hop. Donc, on finit celle-là. Alors, je veux juste aller voir le moteur un peu rapidement. la gestion de projet. Donc, oui, on est bien sur la version la marque 3 de notre premier V8. Ok, très bien. Donc, on va cloner celle-là. Celle-là qui deviendra juste notre break, notre version familiale. Donc, on va déjà commencer par changer la carrosserie. Agrandir l'arrière. Il faut un petit peu rendre ça cliché. Voilà. On voit que en famille utilitaire, elle est parfaite. Elle est un peu chère, mais pas trop. Donc, ça va nous aider à pousser le prestige. Ok. Donc, on reste évidemment sur une boîte automatique. on va rester sur une gobe moyenne. Comme ça, on n'en développe qu'une seule. Ça, c'est pareil. Est-ce qu'il nous faut 8 places? Oui, 8 places. Très bien. Toujours en standard avec la même radio pour faire plaisir à tous les enfants. Ça, on reste pareil. Et là, on va plutôt faire une suspension utilitaire. Alors, on part en survirage. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a trop de poids à l'arrière, je pense. Alors, ça, c'est très simple. Il suffit de réduire un peu les barres anti-roulis. Voilà. Alors, ça reste quand même un peu survireur. Ça ne me plaît pas des masses. On va la baisser un petit peu. Et un carrossage un peu plus positif à l'arrière, à zéro et un peu plus négatif non, un peu plus positif aussi à l'avant. Voilà. Donc, les ressorts arrière, évidemment. On n'y touche pas. Les amortisseurs. On peut bien les assouplir devant, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Ouais, parce qu'on va perdre et assouplir totalement ça à l'arrière. Donc, voilà. Une voiture extrêmement spécialisée mais c'est fait pour donc c'est fait pour ces marchés-là. Donc, c'est parfait. Côté de sur... On a un gros moteur, ce n'est pas une surprise. Ensuite, Family Utility. On va faire Family Break. Hein ? Et Family et juste Premium. Alors, euh... Du coup, là, ça va être assez simple aussi. On va juste modifier l'intérieur, repartir sur une... sur une radio plus luxueuse et avec une carrosserie, avec un intérieur plus luxueux, pardon, pas une carrosserie. Euh... avec, voilà, le Premium. Et la Family, on l'enlève parce que ce n'est pas du tout son marché. Euh... Donc, l'intérieur de luxe. Ouais, pas forcément rajouter de la qualité, ça va rajouter pas mal de petits problèmes. Euh... Uniquement en 4 places. Et, euh... Au niveau des suspensions, quelque chose de plus typé confort. Euh... Bon, écoutez. S'ils sont contents comme ça, on va les laisser comme ça et je pense qu'on sera très, très, très bien. Déjà. Alors, la gestion de l'usine, on va garder la même. pour les 3 voitures. Euh... Peut-être un petit peu plus d'automisation... D'automatisation, pardon. Euh... La qualité de l'outillage pour moi, elle est suffisante. Ouais, juste plus 3 parce que ça rajoute quand même beaucoup, beaucoup de coûts. Donc là, on est bien. Gestion de l'ingénierie, 73 mois. Après, c'est pas très cher, 18 millions, donc on peut financer à fond, je pense. Un peu plus de charge de travail. Et peut-être avoir un procédé d'outillage un peu plus faible. En plus, j'ai l'impression que ça nous monte là. Si je peux tomber à 48 mois, ce serait bien. sans trop sacrifier la fiabilité. Et heureusement qu'on a les reins solides, niveau argent, parce que... Ouh ! Ouais, les projets moteurs, ils vont être le projet moteur, du coup. Ça reste le même moteur pour toutes. On va garder la même usine, exactement la même. On peut faire 15 000 moteurs par mois, je pense qu'on est large pour l'instant. Ça, on touche à rien pour que ça ne coûte pas trop cher. Et là, on voit qu'on n'est que à 27 mois, donc du coup, on peut mettre la fiabilité quasiment à fond. Et un peu jouer sur l'apprentissage. Voilà. L'apprentissage est on va faire un petit peu moins cher, du coup. Pour rester sur quelque chose qui fait 48 mois de développement. Ouais, bon, alors là, on est quand même encore sous la prévision, mais c'est pas mal déjà. Alors, maintenant, le tarif. Le budget, je crois que c'était 11 000, si je ne me trompe pas. Abordabilité. le budget pour une familiale, c'est 11,7 sur les deux marchés. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut essayer d'approcher. À peine un peu moins cher, peut-être. et voir un peu combien on peut se faire avec ça. Parce que si je tape 11, non, il n'aime pas. Ouh, il n'aime pas ça. On voit que le jeu n'est pas encore terminé. Donc, et on voit que plus on se rapproche de du prix auquel ils sont prêts à payer, plus mieux c'est, en fait. au final, c'est vrai que moi, ce qui me bloque, ce n'est pas tant le prix de la voiture que le que les temps de développement qui sont énormes. Au final, c'est vrai que là, les V8, on arrive à les développer très rapidement, mais là, c'est fou. Donc, celle-là, je pense qu'on est pas mal. Combien est-ce qu'ils sont prêts à mettre pour une utilitaire ? Donc, on va viser les 7500 peut-être. Peut-être un peu plus quand même. Qu'on se fasse un petit peu de marge, même si on va pas en vendre beaucoup, je pense. Allez, au niveau des 8000, 9000 peut-être. Ah oui, quand même, ça... Voilà, celle-là, il faut qu'elle soit un peu moins chère. Alors là, par contre, celle-là, c'est la foire à la saucisse. Ah oui, c'est celle-là qui nous traînait vers le bas en termes de... Ah oui, non, d'accord, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop chère. Il faut qu'elle soit plus chère que l'autre, quand même, non ? Voilà. Ah oui, parce que sinon, à mon avis, c'est qu'elle se mange trop... Voilà. Oui, d'accord, c'était bien ça. Et donc... Ouais, je pense que celle-là, il faut vraiment se la jouer un peu plus premium et viser peut-être les 20 000 de prix. Même si je ne sais pas si on va y arriver parce qu'en clic par clic comme ça, ça va être un petit peu long. Je n'ai pas l'impression que ça marche très bien leur système. surtout que les graphiques de profil sont un peu à la ramasse. Donc, on va voir. si on fait 100%. Non, mais ça veut... Ah si, lui, il veut bien maintenant. Eh ben... 120%, c'est peut-être un peu beaucoup. 120% et comme ça, le graphique, il est à peu près content. OK. Du coup, le temps de développement, on est à peu près égal. 7 et 5 mois de prévision. On prévoit de faire pas mal de profits. Et le coût total du projet, 213 millions et par contre, 325 millions. Donc, on n'a pas du tout besoin de faire un prêt et on peut se lancer. Donc, on voit que quand même, voilà, ça nous prend énormément de temps de faire ça. et donc, on va se lancer. On va regarder un peu tout ça. Donc, on voit qu'on a... Ah, une décision doit être prise. Votre personnel a découvert un grave problème dans la production de V8 Family. Les moteurs fabriqués n'ont pas respecté les standards de production sur les 6-8 derniers mois. 96 625 moteurs sont affectés. Faible... Estime-moi une probabilité que ce problème devienne public de 18%. Trois solutions. Donc, soit on ne fait rien et personne ne voit rien. Bon, par contre, si ça se voit, ça fait mal à la réputation. Voilà. Pouh, il y a une grosse perte de réputation. Dommage de réputation à l'entreprise. Je pense que, voilà, c'est celui-là qui est le plus le plus safe. Ça va être fait, voilà, ça va être facile. Un prix assez moyen. De toute façon, on a quand même, je pense, les moyens de faire ça. Eh bien, écoutez, tant mieux. Alors, on peut regarder déjà un peu les dépenses, production de voiture. et en fait, l'ingénierie ne nous coûte pas beaucoup d'argent. Ce qui me fait dire que on pourrait peut-être regarder pour construire une nouvelle petite usine quelque part et se lancer sur des nouveaux projets. Directeur d'usine, est-ce qu'on pourrait voir faire une nouvelle usine Sage Projection de la seconde Ah ! Parce que on pourrait faire une nouvelle usine soit à Edwetsia, soit à Gassmea. On pourrait faire, voilà, un terrain moyen. Ok. Et vous savez quoi ? Je pense que le plus simple et on se laissera là-dessus, je pense, ce sera on va démarrer une nouvelle voiture. On va créer une nouvelle voiture. Et je pense j'ai envie de faire une petite voiture de sport qui va nous permettre de développer des nouvelles technologies qui va être un peu un un laboratoire pour nous et qui va aussi nous permettre d'avoir un peu plus de réputation. Donc, on est en 54. Je pense que ce corps-là serait parfait pour ce que je veux faire. à moins que l'espèce de type E soit pas mal aussi. Allez, on va voir ça. Ce serait la petite et rigolote aussi. On va faire celle-là, je pense, parce qu'il faut garder des voitures assez compactes dans mon esprit. Donc, on va quand même rester avec des choses qu'on connaît mais on va par exemple développer un châssis monocoque en acier galvanisé pour le coup. Toujours un moteur longitudinal parce que c'est quand même ça qu'on va développer. Des doubles triangulations à l'avant des bras obliques à l'arrière. On reste sur les mêmes les mêmes choses et ah oui et je pense qu'on va développer du coup un nouveau moteur avec un esprit un peu plus sportif celui-là qui va rester un V8 je vous rassure toujours culbuté et je pense qu'on va se permettre une culasse en aluminium pour un peu réduire le poids et on va rester je pense sur un 3.5L mais cette fois un 3.7L ça me pleut bien parce que je n'en connais pas beaucoup des moteurs qui font 3.7L à part à part à part 3.7L un voilà donc un V8 de 3.7L qui cette fois va être super carré c'est à dire que les pistons vont être plus larges les cylindres vont être plus larges que haut et ce qui va permettre d'avoir des moteurs qui montent un peu plus dans les tours qui sont un peu plus sportifs en somme qui sont un peu plus efficaces donc toujours un vilebrequin en fonte tout en piston moulé même si on pouvait faire en acier forgé on ne le ferait pas parce que on veut conserver nos connaissances on va baisser la compression parce qu'on n'est pas prêt là encore pour pour des compressions hautes on va rester sur du double corps même si c'est vrai que ça a de la gueule ça mais ouais je pense que deux doubles carbus ça suffit largement on va rester en 92 parce qu'on en plombé ordinaire on va pas faire il n'y a pas de sans plomb donc c'est un indice d'octane de 92 ce qui à mon avis est suffisant avec un 3 litre 7 pour faire un peu de puissance de la fonte courte pour qu'on soit un peu moins qu'on soit un peu moins restreint et juste du flux inverse un seul flux inversé bon on voit que là le moteur s'écroule à ouais bon 4500 tours minutes donc on pourrait le faire monter sans problème jusqu'à 4600 est-ce que ça vaut pas le coup d'aller chercher quelque chose d'un peu plus haut dans les tours voilà je pense que là on a quelque chose de très très sympa laisser un petit peu l'alimentation la richesse et un petit peu le l'avance à l'allumage aussi pour que justement notre pic de puissance soit pic d'efficacité soit quelque part entre 3400 et 4200 donc je pense que 3700 c'est parfait et du coup on peut augmenter tranquillement un petit peu la compression là on a un peu de cliquetis donc voilà là je pense qu'on a un moteur voilà qui fait quand même 150 chevaux en 1954 c'est vraiment pas rien là je pense qu'on a un moteur qui peut qui peut nous durer un petit peu avec voilà on va faire un bloc ça se voit qu'il est en fonte la culasse avec un bel aluminium on va forcer donc on va pas trop forcer sur le bleuté non plus voilà des inserts noirs des vis et des vis et un magnifique collecteur d'admission en aluminium aussi parce que c'est joli voilà je sais pas d'autres raisons et oui donc voilà déjà on voit qu'avec les avancées technologiques un bloc de 3,7 litres notre ancien bloc faisait 223 kilos et là on arrive à tomber à 218 avec un moteur plus gros donc c'est quand même pas mal du tout et on va écouter ce que ça donne avec le gros à mon avis ça doit faire un gros glouglou ça ça monte pas très haut dans les tours mais ça fait du gros glouglou ok alors on va rester sur une transmission automatique je suis désolé pour les puristes mais là ça me fait mal moi aussi ça me fait vraiment mal mais surtout à deux vitesses c'est ridicule mais c'est pour c'est pour développer nos connaissances et quoi que non je vais quand même vérifier si les sportifs soi-disant sportifs veulent de la boîte auto je leur mettrai de la boîte auto mais là et ouais donc des pneus sport et on a enfin les carcasses radiales ça c'est bien quand même on va élargir les voies un petit peu parce que là c'est quand même très très étroit 150 chevaux en 1955 je pense qu'on va rester sur du 175 partout ce sera plus plus sûr évidemment tambour à l'avant tambour à l'arrière on essaye de les faire le plus grand possible on les voit là qui sont qui sont beaux et non c'est pas des tambours je pensais que c'était déjà des tambours qu'on voyait les ailettes sur les tambours mais pas du tout c'est dommage l'aérodynamisme aucun sous-bassement on va faire une stricte de place avec un intérieur du coût de luxe on va rester sur une radio de luxe vu que c'est déjà un peu développé pas de direction assistée la sécurité qu'on est en train de développer ça va bien nous aider aussi des ressorts standards ah oui c'est quand on a une voiture qui marche sacrément bien là là on a quand même une voiture qui marche sacrément bien on va partir sur du normal peut-être hop pas de barre anti-roulis à l'arrière ça marche un petit peu mieux peut-être la rabaisser un petit peu ah ouais ça marche bien ça ils sont contents les gens avec une boîte automatique ça marche mieux bon bah écoutez vous êtes des abrutis finis vous êtes des abrutis finis quelle tristesse on reste sur du 10 secondes sur le 0 à 100 donc là on a un bon comportement pas de patinage en même temps avec deux rapports ça va commencer à être dur de patiner les freins sont pas si mal l'intérieur je pense que ouais non c'est même pas la peine d'essayer de luxe fait à la main je vais même pas tester voir ce qui pourrait être mieux etc etc parce que ça va être des toutes petites productions ça va pas être grand chose la suspension elle est très bien sur le marché ça marche très bien ça peut être ah on pourrait faire une version GT peut-être aussi déjà on va rester avec la version sport si elle marche bien on développera une version GT sur la marque 2 et peut-être d'autres versions encore ah oui ce qu'on peut voir aussi c'est la piste d'essai pour les voitures sportives ça peut être intéressant on va voir le temps que la voiture fait sur un seul tour elle a du mal à se lancer c'est un temps de 2,48 97 on pourra le comparer plus tard pour une voiture de cette époque là je trouve que c'est quand même très 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 bon et ouais écoutez on va faire le résumé on va finir ça toujours utiliser par en moins une version de l'un de vos modèles oui oui mais ça c'est normal Coco ça c'est oui ah et là il faut que j'aille dans les usines nouvelle usine d'accord on peut faire une nouvelle usine ici donc le coût des parcelles ici est plus bas ah oui il me faut quelque chose de moyen pour la pourquoi il me faut quelque chose de moyen d'ailleurs ah il y a moins de taxes ici et c'est moins cher et la compétence de la main d'oeuvre 4 ah oui c'est beaucoup mieux d'être là allez on va faire une usine moyenne et non il faut une ah il faut une une usine de galvanisation des presses d'acier ça va nous coûter un petit peu d'argent tout ça euh oui donc c'est pour cette voiture là effectivement donc on peut faire 1825 voitures par mois je pense qu'on n'en vendra pas autant euh donc ça on est bon 71 mois je suis euh un peu circon ouais je suis pas trop d'accord euh les procédés on va euh les baisser un petit peu parce que c'est pas le but non plus d'améliorer ça euh j'aimerais bien peut-être 36 mois on peut viser peut-être 36 mois baisser aussi un petit peu la fiabilité voilà et le but c'est d'apprendre donc voilà la gestion de projet du moteur pas prêt à être approuvé évidemment une nouvelle usine pareil et de Vetsia ah oui d'accord on est obligé d'avoir un un terrain moyen pour faire une usine de de voiture mais pas forcément pour une usine de moteur euh une petite usine j'ai envie de voir quand même comment oui fonderie ah oui si d'accord d'accord donc on a pas besoin d'une fonderie d'aluminium tant mieux 1440 non ça me va pas donc il me faut moyen 1 voilà c'est un peu trop 3000 mais bon ce qui est bien c'est que du coup on peut baisser l'automatisation euh et on baissait un petit peu le salaire des ouvriers aussi parce que je suis capitaliste et euh la qualité de l'outillage je suis bon ouais c'est pas bien grave de toute façon voilà on peut être comme ça je pense que il y aura pas de soucis voilà là on est pas mal 79 mois aussi ok euh donc là on s'est dit qu'on pouvait justement baisser un peu tout ça niveau des procédés baisser un petit peu la fiabilité aussi et le but c'est d'apprendre ça va être une voiture de sport donc c'est vrai que la fiabilité c'est pas non plus le caractère euh le plus important hein voilà ok donc maintenant il faut qu'on regarde les marchés nous on arrive à 15 000 dollars et eux ils sont prêts à mettre 20 000 dollars et donc on va pas se faire beaucoup d'argent non plus hein revenu possible ouais 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 ah oui oui effectivement on va être un petit peu limité là dedans euh bah écoutez on va se lancer on va se lancer on va mettre euh 50% déjà euh ce qui a moyen d'être rentable avec non ça va être très compliqué d'être rentable avec cette voiture je pense qu'il va falloir commencer comme ça et de suite faire une nouvelle voiture avec des GT des trucs un peu comme ça pour essayer d'agrandir le euh d'agrandir le projet oula 400 millions de dollars répartis sur 36 mois et je pense qu'on va faire un petit pro un petit prêt quand même euh un prêt qui va nous prendre sur 100 mois euh avec 5 millions par an 5 millions par mois je pense que c'est jouable ça euh allez on peut accepter ça et nos deux voitures sortiront en même temps on leur a pas donné le nom il faut qu'on trouve des noms non on va éviter euh ça c'est pour notre la Hedgehog ah oui c'est pas mal la Hedgehog V8 je trouve que ça ça a quand même quelque chose qu'est-ce que tu conduis une Hedgehog bon ça veut dire hérisson mais ça a de la gueule et là ah Bloodroot Mishana Maiden Basilisk ouais alors pour une voiture de sport tape cul c'est pas mal mais euh on va pas ouais on va trouver autre chose euh la baboune la baboune vie la baboune V8 la baboune sport la baboune coupée baboune V8 coupe voilà là je trouve qu'on a quand même quelque chose de sympa et bah voilà et bah je pense que c'est le moment euh de se laisser on a quand même fait pas mal de choses hein on a une une compagnie qui commence à tourner on a deux gros 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 projets qui arrivent euh et on va voir la prochaine fois euh si la Hatfield V8 Mortals Company arrive à survivre ou pas ou si euh on a signé notre arrêt de mort avec euh avec notre petite baboune donc on verra ça la prochaine fois euh bah n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît euh lâchez le petit pouce parce que ça fait toujours plaisir euh et bah moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous allez tchuss donc je vous disFreez mais c'est Sous-titrage ST' 501